et yo les gens c'est méthodogaming aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans le chapitre 5 de skylanders pure adventure la dernière fois où on s'était laissé avec we'rewild et là du coup à la fin du chapitre 4 on nous dit d'aller examiner le quai du coup c'est ce qu'on va aller faire tout de suite on va se débloquer une nouvelle zone encore nouvelle partie de l'île de départ il va falloir connaître ces personnages pour pouvoir nous amener à tous les niveaux de l'eau en rapport avec l'eau du jeu voilà du coup là on va tomber sur le premier régime du jeu qui n'est pas du tout compliqué parce qu'on a juste à suivre voilà les énigmes vont devenir un peu plus complexe surtout dans un nouveau bonus d'ailleurs un nouveau bonus de de ghost roster où certains idées sont quand même assez complexe mais bon ça reste quand même voilà ce niveau de difficulté augmente un peu du coup là on le sauve il nous parle du coup on va devoir aller lui parler pour pouvoir aller dans un niveau je dis peu exactement lequel c'est parti ah oui c'est vrai jusqu'aux îles ont gluées c'est à dire qu'on va devoir essayer de sauver sa population de sorte de poisson du coup vu que c'est des niveaux maintenant qui vont être un peu en rapport avec l'eau je vais poser we're will d'être pendant ce calender de l'eau que vous n'avez encore jamais vu mais que vous avez déjà sans doute vu du gameplay puisque c'est inscrit en dehors de base qui est dans le poil de démarrage avec moi j'ai le grant ce calender de l'eau très puissant très rigolo oui c'est fait un peu partie de la même espèce que ce poisson là c'est un peu j'appelle ça des guidemans dans le jeu voilà c'est plutôt pas mal c'est marrant du coup là dès le début on peut trouver la tablette ouais du coup c'est pratique de prendre de ce calender de l'eau dans ce niveau là parce qu'il y a beaucoup de zones où on peut aller sur l'eau comme ça du coup c'est plus pratique au lieu de changer de ce calender à on va pouvoir voir le premier conseil de rayon laser du jeu voilà c'est une autre sorte de puzzle on va dire on va passer directement débloquer alors là on peut aller sur l'eau il me semble on peut absorcer sur la gemme d'âme de one shell loin parce qu'un beurre de loup je vous ai montré la première vidéo mais je vous montrerai plus dans les vidéos suiveurs voilà one shell à one shell ça reprend un peu le principe de devoir c'est-à-dire que sa gemme d'âme l'europe le rapace le solide qui qui limite les dégâts c'est pas super non plus alors là majeu de technique donc voilà c'est comme je vous avais dit il y a un majeu de chaque élément et ce majeu là va pas apporter de tous les ennemis mais il va juste retourner en arrière c'est sûr d'avoir un raté donc j'ai rien raté c'est le chemin en été alors celui c'est un majeu qui va vous attaquer c'est-à-dire qu'il va faire des rayons laser qui font assez mal même très mal donc on va essayer de tuer je vais essayer de ne pas les prendre voilà parce que ça fait des soixante-cièles je me suis pris qu'on raconte et si on a ce qu'on a assez faible on est vite mort hop on va monter là on va pouvoir trouver un peu un petit coffre à ce niveau là aussi il me semble qu'il n'y a rien de bien compliqué à part l'objectif d'ennemis qui va être assez chiant à voir on va dire parce que il y a un labyrinthe à un endroit dans le qui est dans la salle de feu il y a un labyrinthe et il y a un endroit où il y a des ennemis qui sont assez compliqués à atteindre du coup voilà c'est ça le seul truc un peu chiant déjà ce niveau sinon après rien de bien compliqué à trouver à part cette objectivité d'ennemis voilà hop là c'est l'énigme assez simple il vient d'avoir des plus complexes par la suite dans le jeu et là pour l'instant c'est assez simple alors là hop on libère le premier donc là je vais juste tourner comme ça et à reculer ah ouais voilà on va reculer comme ça hop là ah bah c'est bon ça suffit par contre là qu'est-ce qu'on a ici d'accord hop tourne encore deux fois ça nous permet d'ouvrir on va d'abord aller là voilà parce qu'il me semble qu'il y a des choses alors qu'est-ce qu'il y a des choses alors qu'est-ce qu'il y a une zone d'eau à aller voilà c'est pour ça que je prends un escalander d'eau parce que là je crois qu'il va y encore avoir une gemme d'âme il me semble qu'il va y avoir deux gemmes d'âmes sur l'eau dans ce niveau hop hop voilà j'ai quand même du coup je vous ai pas présenté ses attaques parce qu'on connait bien quand même alors bah il tire des arbres comme ça après il tire de l'eau comme ça et si on appuie sur or il rajoute des petits poissons qui explosent après le jetpack et après ces améliorations sont que en fait son tir d'eau et son jetpack sont infinis parce que si on prend l'autre voie on peut pas le faire l'infini du coup il vaut mieux prendre l'infini parce que c'est quand même pratique du coup voilà j'aime d'âme de boomer parce que l'on dort de tech vraiment très fort du coup c'est dommage que son sa deuxième attaque soit pas soit pas super mais c'est son attaque A et Z sont vraiment bien après il n'a pas été réédité c'est dommage mais bon c'est vrai qu'il était fort mais il n'avait pas forcément un super style il a peut-être pas trop plus le genre c'est pour ça qu'il n'avait pas réédité alors là on peut me dire qu'on peut détruire les ennemis en tournant le laser voilà hop je me suis laissé taper en même temps hop c'est pas grave voilà alors là on libère le deuxième ami Gurglefin alors là lui on pourra le tuer qu'à la fin du niveau celui qui a aussi voulu l'objectif d'ennemis voilà il y a encore des ennemis qui arrivent voilà rien de bien compliqué on fait l'attaque B et l'attaque Z en même temps c'est très fort voilà hop alors là on va pouvoir avoir une clé on va 3 sur 5 ce niveau aussi n'est pas très long normalement après si je fais peur du temps c'est vraiment une zone de feu qui va être là il me semble alors on va tourner le laser tant qu'on est hop la zone de feu il me semble qu'elle est juste là bas sur mon côté c'est bien ce qui me semble hop du coup on va prendre un skylander du feu on va prendre Flamsinger parce qu'il est assez rapide et vu que voilà Flamsinger a marché du feu puissant hop on peut directement ouvrir la zone ah ouais vous voyez on a déjà trouvé toutes les zones donc c'est vraiment alors voilà là ça se présente comme ça c'est qu'on a deux chemin à choisir donc on va choisir celui-là d'abord voilà alors là il y a des ennemis là il y a encore un chemin à choisir donc du coup on va choisir celui-là et c'est ça en fait c'est que il y a un certain nombre de chemins à prendre ah bah là j'ai eu de la chance je tombe directement sur le chapeau après dans cette zone il y a un chapeau un trésor légendaire et l'objectif d'ennemi voilà d'ailleurs avec Flamsinger peut-être que je pourrais l'atteindre plus facilement l'objectif d'ennemi en faisant cette attaque qui tire des flèches comme ça mais bon ça s'arrête bien sûr on va faire tous ceux qui sont à gauche d'abord pour voir où ça nous mène on a dit à gauche on va à gauche hop voilà à gauche on récupère les petites pièces d'abord où c'est que ça va nous emmener ça j'ai bien l'impression que ça nous ramène au début ah non pas loin du début alors on va à gauche encore hop ah bah là des monstres ah là on a le levier pour ouvrir la porte du milieu vers le début hop qui va nous permettre d'atteindre le trésor légendaire la porte du milieu voilà après là on va prendre celui de droite tiens hop alors là on est déjà allé du coup on va prendre la droite pardon voilà c'est cette zone d'ennemis là qui est assez dure à atteindre d'ailleurs je vais essayer de l'atteindre avec cette attaque parce que si je pouvais l'atteindre comme ça ah bah c'est parfait je vais pouvoir l'atteindre comme ça bah si vous avez Flamsinger prenez-le dans cette zone vraiment voilà comme ça vous pouvez d'autres ennemis qui sont là et la relance vous aurez l'objectif d'ennemis c'est vraiment la seule zone qui est dure à aller à chaque fois je ne trouve jamais le chemin mais une fois que vous pouvez y aller voilà si vous arrivez bah tant mieux pour vous mais si vous avez Flamsinger vous faites comme moi et c'est nickel du coup là on va de ce côté comme ça ça me rapproche du début et après là du coup je vais aller à droite je vais aller à gauche tout à l'heure bah c'est parfait ça nous ramène là il nous manque plus qu'à aller chercher du trésor méchendaire et cette zone de feu normalement sera faite là c'est parfait parce qu'on voit toutes les zones donc si on voit plus d'ennemis ça veut dire que l'objectif d'ennemis est réussi voilà il y a plus d'ennemis nulle part c'est parfait on arrive ici et on débloque le trésor méchendaire et je crois qu'on a tous les objectifs il va nous manquer un coffre qu'il y a sur la fin du niveau on a plus de 150 ors c'est la seule utilité des trésor méchendaire comme vous avez déjà dit et là ça nous ramène directement dehors hop du coup on va pouvoir prendre Jill Grunt on va pouvoir le reprendre pour finir ce niveau hop voilà Jill Grunt d'ailleurs, Sreelander qui a été réédité je crois que c'est celui qui a été réédité autant que fois 4 fois je crois qu'il a eu 4 rééditions la première série après le Dawn Giant il en a eu une version dans le Swap Force on a eu aussi une dans le Trap Team il a eu aussi une version pas une version mini mais une version normale parce que le Scylander avait une version mini mais là lui il avait une série 4 et aussi après dans... même on peut compter entre guillemets une série 5 même si c'est pas vraiment une série 5 parce que dans le dans le Super Charger il avait il avait une modification de Jill Grunt avec un sort de Triton c'était je sais plus les automations du nom mais c'était aussi un Jill Grunt et après il y avait aussi les mini les sidekicks du Super Roads Aventure où il y avait il me semble aussi un Jill Grunt donc il y avait vraiment quand même eu pas mal de de Jill Grunt dans ce jeu hop et là il me manque plus qu'à libérer le dernier qui est juste ici c'est pas très compliqué en plus les clés sont juste à côté alors on a un nouveau monstre un petit char troll mais pas très compliqué à détruire il est juste attaqué derrière et là ouais il explose on peut libérer là on détruit tout ça et voilà et d'ailleurs là je pense que je vais pas avoir l'objectif d'ennemi parce que j'ai pas pu détruire les trolls sinon là pas en bas c'est pas très grave si vous allez pas trop vite comme moi vous les aurez hop on peut voir le dernier coffre là on a joué où on va détruire directement comme ça alors là il va falloir attendre plusieurs fois parce que là les monstres vont arriver plusieurs fois il va falloir lancer 2-3 même 4-5 bombes il me semble pour avoir l'objectif d'ennemi hop le dernier coffre parce qu'il faut pas lancer la bombe tout de suite dans la cheminée pour détruire l'usine sinon vous n'aurez pas l'objectif d'ennemi hop ah bah là il y a quand même pas mal d'or et c'est ce que je vous dis les monstres apparaissent plusieurs fois hop on lance la bombe on peut les détruiser ils vont en revenir ah ouais bah ceux qui sont en bas ceux qui sont en bas je vais pouvoir les détruire là c'est ceux que j'ai pas détruit tout à l'heure là celui qui était en haut tout à l'heure que je vous disais qu'on aurait pu détruire à la fin il est là du coup on va aller chercher la bombe pour les détruire c'est ceux que j'ai pas détruit tout à l'heure hop on va lancer la bombe sur eux et après on va aller chercher ceux qui sont là-bas hop ah mince j'ai mal lancé après c'est tommage qu'on puisse pas aller chercher l'expérience parce que ça en fait quand même pas mal hop voilà on va pouvoir détruire ceux qui sont là l'objectif d'ennemi va devoir être réussi normalement et l'objectif de connexion aussi donc là il n'y en a pas d'autres qui apparaissent bon il faut le lancer 3 ou 4 fois je crois la bombe et après vous n'avez plus qu'à aller là lancer dans la cheminée si je m'en loupe pas et vous finirez le niveau hop je pense que c'est assez rapide hop là il faut bien se mettre en face après ça il va tout seul dedans et voilà et le niveau a été ramené et normalement on a tout eu voilà l'objectif d'ennemi réussi c'est bien faire le truc de la zone de feu et détruire tous les monstres à la fin avec la bombe et c'est comme ça que vous aurez l'objectif d'ennemi et après l'objectif de collection et pas très compliqué à avoir en tout cas j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner et je vous dis à la prochaine salut salut